Moi, mon père, il m'a toujours parlé de son pays, que je voyais ça un peu comme un paradis, quand il parlait de chez mon grand-père, c'était tout merveilleux, les fruits étaient extraordinaires, le jardin, c'était prolifique. Quand il me disait, il y a des pamplemousses comme les melons, je lui disais, c'est bien de Marseille, des pamplemousses comme ça. Puis maintenant que je les vois, ça me fait rigoler, parce que je ne le croyais pas, en fait. Et puis, il me parlait, quand on allait en forêt, qu'il avait croisé des serpents comme ça, des panthères. Je voyais ça un petit peu comme on voit dans le film de la jungle. Ma mère m'a dit que quand ils ont cherché un logement, c'est mon père qui était chargé de trouver un logement. Finalement, il ne trouvait jamais rien. Un jour, ma mère, elle a dit, bon, mais je vais prendre un ou deux jours de congé. Et il l'a trouvée. Quand elle s'est présentée chez le propriétaire, il lui a dit, si vous étiez venue avec votre mari, je ne vous aurais jamais loué. Ça, je m'en souviens bien. Tout le monde avait promis à mon grand-père qu'on caserait mon père. Et quand il a été ici, il restait neuf ans au chômage. Et quand il passait des entretiens, je me souviens qu'il revenait souvent en colère, parce qu'en fait, quand il se présentait quelque part, tout de suite, on le tutoyait. Et ça, ça ne lui plaisait pas non plus. On est sujet un peu de moquerie, du style à la Chintoc. Mais c'est plus quand on est en compagnie de notre père. Parce que finalement, à l'école, les gens ne savent pas trop de quelle origine on est. C'est surtout là où on habite, par exemple, les gens connaissant mon père. Bon, là, on a des réflexions du style, voilà, la Chintoc, etc. Même sur Sorgue, quand il y a des gens qui me cherchent encore actuellement, et qui vont frapper chez les voisins, les gens disent, ah oui, la Chintoc. Enfin bon, voilà, donc on est... Il y a, bon, évidemment, ils n'avaient pas trop pour manger, ils n'avaient pas trop. Et il y en a un qui était allé voler des fruits. Et le paysan l'avait tué. Parce que le moment-là, on a faim, on n'a rien à manger, quoi. Eh bien, il y a des copains, ils ont allé dans les fermes, ils ont attrapé les lapins, par exemple. Eh bien, les fermiers, eh bien, ils ont tiré dessus, quoi. Même la prison à Choc, là, dans le cantonnement, quoi. Mais dehors, on ne le sait jamais. Personne n'a pas dit, quoi. Que dedans, il y a une prison pour fermer les travailleurs vietnamiennes. Eh bien, il y avait ce dénométrième, là, qui menait un peu l'équipe, là. Il y avait, il y a quelques-uns qui étaient avec lui, là. Fat, là, il a été. Ton père aussi, je crois. Oui, oui, ils étaient très copains. Eh bien, je ne sais pas où ils étaient, planqués, en maquis. Je ne sais pas non plus, mais je sais que, oui, et que mon papa, il aurait été à un moment donné avec lui. Oui, je me souviens que quand ils, un petit peu, de suite après la libération, on ne les voyait plus un petit peu avant, là, vous voyez. Ils avaient disparu, là. Et puis, au moment de la libération, ils se sont ramenés avec des pistolets, avec des mitraillettes. Il y avait ce dénométrième qui les menait, quoi, qui était un peu le chef. Et c'est là qu'ils avaient l'intention de raccourcir un peu les oreilles à ce dénommer... K.O. Ventsen. Finalement, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais, bon, ils ont simplement passé à tabac. À passer un moment, ils voulaient le fusiller, mais je ne sais pas s'ils ont fait. Mais dans les camps, à un moment donné aussi, les Vietnamiens, tous les matins, ils hissaient le drapeau vietnamien, pour dire qu'ils étaient pour le Vietnami et pour l'indépendance. Et tous les soirs, enfin, dans l'après-midi, les policiers français venaient et leur faisaient descendre le drapeau vietnamien et remettre le drapeau français. À la fin, ils sont venus, ils ont coupé le mât de drapeau. Ils ont coupé. Et après, ils ont amené avec eux et ils arrêtent tous les délégués, quoi. Les délégués ici, ceux qui ont été élus par les travailleurs vietnamien, mais ils sont arrêtés. Je pense que nos pères étaient assez silencieux à ce niveau-là. Je pense qu'ils visaient davantage l'intégration, quoi. Leur intégration et la nôtre, sans essayer de nous encombrer, en fait, avec tout ce qui s'était passé pendant la guerre. C'était un petit peu le silence complet à ce niveau-là. Oui, il y a certains camarades, ils ne veulent pas raconter aux enfants. Ils disent que c'est une question politique. Tout ce que j'ai passé, j'ai tout écrit. C'est pour ça que chacun me demande pourquoi j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre parce que je veux laisser quelque chose pour mes enfants.